Un mémorandum a été remis au gouverneur militaire du Nord Kivu ce mercredi par le mouvement citoyen Lutte pour les changements. Dans cette lettre, la Lucha réaffirme son soutien au FRDC dans les opérations militaires qu'elle mène au franc pour neutraliser le M23. Un soutien salué par le gouverneur qui a rassuré à son tour la Lucha sur la détermination des forces armées à mettre fin à cette souffrance qui a longtemps accablé l'est de l'RDC. Les militants de la Lucha, c'est mercredi 1er juin 2022, au gouverneur des provinces. Ici, ces activistes de ces mouvements citoyens, venus pour exprimer leur soutien au FRDC, ont été reçus par le lieutenant général Ndi Makangouba Constant, gouverneurs militaires du Nord Kivu. Dans leur message remis au gouverneur militaire, ces militants pro-démocratie réaffirment leur indéfectible soutien aux forces de défense et de sécurité qui sont en opération contre les terroristes du M23 soutenus par le régime de Kigali. La Lucha recommande au gouvernement congolais de ne ménager aucun effort visant une négociation avec les terroristes du M23, de renforcer des mesures pour permettre la bonne application des militaires au front. Aux militaires au front, de se rappeler qu'ils n'ont pas d'autres pays à part celui-ci et que le peuple congolais ne les abandonne à jamais. La population d'être vigilant, d'énoncer l'ennemi qui est à l'intérieur comme à l'extérieur, d'éviter des manipulations politiciennes. Ce soutien de la Lucha au FARDC est salué par le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Constant. Au nom de tous les militaires aujourd'hui dans toutes les lignes de fond, vous l'avez dit que l'armée ne peut pas gagner une bataille sans l'appui de sa population. Cela nous va droit au cœur et nous sommes très heureux aujourd'hui que vous comprenez ces choses. Nous l'avons déjà compris et croyez-moi, nous sommes ensemble, déterminés, derrière les chefs de l'État, pour venir à bout cette fois-ci à l'ennemi qui ne cesse d'endeuiller cette province le nord qui vaut.